Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va encore parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et je vais essayer pour une fois de faire court car je n'ai que 4 romans. C'est un peu varié au niveau des styles, on met de la fantasy, de la bande dessinée pour une fois et du thriller et du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je dois vous parler il s'agit de Kiman de Karen M. McManus aux éditions Nathan donc c'est un service presse et c'est un roman qui est sorti le 22 mars 2018. Vous pourriez, vous pouvez retrouver ma chronique depuis le 22 mars sur mon blog mais ici je vous en parle en vidéo, nous allons suivre 5 personnages qui sont collés et pendant cette heure de colle une personne va mourir et du coup les 4 autres personnes, autres lycéens sont suspectés. Et on se demande qui a fait le coup car chacun avait quelque chose à cacher. J'ai beaucoup apprécié ce sort de thriller policier, voyez, c'était une très bonne lecture. Moi qui ne sais pas forcément mon genre habituellement mais là j'ai passé un bon moment. J'ai plutôt bien aimé suivre les personnages, je me suis plutôt bien attachée. Après c'est sûr, ils sont assez clichés, pas très développés psychologiquement mais j'étais très curieuse en fait en les suivant de découvrir qui était le véritable tueur donc voilà, j'ai aimé, je me suis pris au jeu et j'ai aimé les suivre. Pour ce qui est de l'intrigue, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rythmes. Je me suis pas ennuyée, j'ai lu ce roman très rapidement. On a une alternance de chapitres courts et une alternance de points de vue. Donc du coup déjà ça met un certain rythme, ça instaure un certain rythme dans l'histoire. Pour ce qui est de la fin avec la découverte du tueur, c'était une de mes plus grosses hypothèses. Du coup je n'ai pas forcément été très surprise. Mais par contre j'ai bien aimé découvrir comment ça s'était passé, pour quelle raison. Parce que la raison est quand même très intéressante et contemporaine je trouve. Et voilà, c'était un déroulement qui m'a quand même plu. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'enquête de la part des 4 suspects. Mais on va dire que ça commence que vers la fin au niveau de l'enquête. Oui, je cherche des indices, je cherche vraiment à comprendre ce qui se passe. Mais dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture. L'écriture elle est prenante, elle est plutôt addictive. Voilà, c'est un livre que j'ai lu très rapidement et je pense que je lirai le prochain roman de l'auteur avec grand plaisir. Ensuite je vais vous parler d'un tome 3 avec l'héritier des draconis, donc la baie aux arcs-en-ciel de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. C'est le tome 3 d'une saga fantasy jeunesse que j'aime beaucoup. En tout cas j'ai beaucoup apprécié les deux premiers tomes. Ce troisième tome je suis un peu plus mitigée. J'ai trouvé que l'intrigue était terriblement longue à se mettre en place, même si le roman est court. Il faut attendre la moitié du bouquin avant que ça se mette en place. Et pendant la première partie j'ai vraiment l'impression qu'on recule totalement dans l'intrigue et qu'on recommence à zéro. Mais bon, c'était quand même sympa. Il y a de l'action, la fin ne m'a pas surprise énormément parce que c'est une fin qui se répète en fait. C'est un peu la même fin pour chaque tome et après on reprend une aventure etc. Mais j'aime toujours autant suivre les personnages d'Eliott, de Tamara et Gédéon qui sont des enfants qui deviennent de plus en plus matures, qui sont là pré-adolescents. Et voilà, ils sont toujours aussi mignons à suivre, très sympa. L'écriture est toujours aussi fluide et travaillée pour de la jeunesse. Si vous voulez un roman jeunesse travaillé avec une écriture avec du vrai vocabulaire et pas une écriture plus simple, et bien là on a une écriture plus travaillée, on apprend plus de vocabulaire aux jeunes pour qui est dessiné le roman tout simplement. Et voilà, c'était une bonne lecture, c'est un roman court, je lirai la suite. Mais c'était pas mon préféré parmi les trois. Bon, ensuite je passe rapidement sur une bande dessinée que j'ai acheté et lue au mois de mars. Alors oui, je suis toujours en Nobuy mais c'est ma mère qui m'a offert la bande dessinée donc je n'ai rien acheté. Il s'agit de culotter le tome 1 de Pénélope Bagieu aux éditions de Gallimard. Je pense que vous avez tous vu cette BD passée, vous l'avez feuilletée, je ne sais pas. Mais on entend parler absolument partout. Ici on va suivre plusieurs portraits de femmes, 15 si je ne me trompe pas. Voilà, 15 portraits de femmes qui ont changé leur destin, qui l'ont inventé. C'était très intéressant, on a absolument de tout là-dedans. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré les dessins qui sont vraiment super sympas. Juste pour une planche. Et à chaque fin d'histoire, de portrait, on a une sorte de double page, voilà, comme ça. Toute colorée et qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans ces BD. J'aime beaucoup découvrir toutes ces femmes en fait que personne ne connaît. Je vous avoue que là-dedans je connaissais une et simplement deux noms. Je ne connaissais pas son histoire. Et voilà, ça m'a appris énormément de choses. Ça fait du bien de voir qu'il y a des femmes qui se sont battues en fait dans leur vie sans être tout à fait au 21ème siècle. On est vraiment dans des femmes qui ont vécu et pour la plupart sont décédées. Mais elles ont eu des destins vraiment géniaux. Elles se sont battues pour vivre et pour leur liberté. Et voilà, c'était génial. J'ai adoré cette BD. J'ai hâte de me procurer le tome 2. Alors je pense que je me le procurerai cette année. Car j'ai plus envie de lire des bandes dessinées parce que j'en lis très peu. Mais en tout cas celle-ci m'a conquise. Et ensuite on passe au 4ème roman. Alors ici ça a été ma plus grosse déception du mois de mars. Et peut-être une de mes plus grosses déceptions de l'année. C'est une auteure qu'on m'a énormément recommandée en fantaisie adulte. Et malheureusement ça ne l'a clairement pas fait avec moi. J'ai quand même terminé ce roman. Je l'ai lu, il fait environ 650 pages. Voilà, c'est une vraie bricace que j'ai quand même lu en entier. Ça m'a pris plus de 2 semaines de lecture. Il s'agit du tome 1 du Dernier Souffle. Donc le don de Fiona McIntosh aux éditions Milady. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce roman. C'est un roman qui est un peu une référence en fantaisie. En tout cas au 21ème siècle. Et clairement ça ne l'a pas fait avec moi. Il ne faut pas oublier, et je préfère le remettre en contexte, que cette saga, ce roman a été publié en 2003. Voilà. Et c'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, je pense que je n'aurais pas aimé la fantaisie. En tout cas je pense que cette fantaisie ne me correspond pas du tout. Ici on va suivre le personnage de Will qui va se retrouver chef des armées de son royaume suite à la mort de son père pendant un combat. Et du coup on va suivre ce personnage qui est assez jeune, qui a 13 ou 14 ans quand il devient chef des armées. et il va avoir le malheur, on va dire, d'aider une sorcière qui se fait torturer et cette sorcière va lui donner un don. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est ce que dit la 4ème de couverture et il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est un roman de fantaisie que je n'ai pas du tout apprécié pour beaucoup de points. Si vous voulez une chronique très détaillée, je vous invite à aller voir sur mon blog parce que j'ai bien détaillé mon avis sur le roman. Et si vous aimez ce roman, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo là parce que je ne veux clairement pas que vous me détestiez. Après je suis ouverte à toute discussion sur ce bouquin mais en tout cas moi ça ne l'a pas fait avec moi. Déjà on va commencer par les personnages. J'ai bien aimé le personnage de Will dans le premier taire du bouquin. C'était un personnage plutôt attachant qui sortait un peu des normes tout simplement parce que c'était un garçon qui était plutôt petit, roux mais genre grosse tignasse rousse et je le trouvais plutôt attachant. Un personnage qui dès le début m'a paru plutôt original. Et voilà, j'avais plutôt bien accroché avec ce personnage et on va dire qu'il y a une décision de l'auteur pendant ce roman de faire un changement chez Will. Alors je ne vais pas vous dire quoi, comment mais qui du coup j'ai eu l'impression de perdre toute l'originalité et le charme de Will qui m'avait plu pendant le premier taire du roman et pendant le reste du livre. J'ai clairement eu du mal à me rattacher à lui, à aimer le suivre tout simplement. Pour ce qui est des personnages secondaires, nous sommes sur des personnages qui sont très clichés. On a le méchant sadique qui déteste évidemment notre personnage principal, qui notre personnage principal est tout mignon, tout gentil. On a aussi la princesse en détresse. On a évidemment une idée de princesse un peu plus badass, indépendante mais finalement elle se fait un peu diriger par les hommes, elle suit leurs décisions et elle ne le fait pas par elle-même. Donc finalement ça ne sert pas à grand chose. Voilà, j'ai eu vraiment du mal au niveau des personnages. Ça manque cruellement à part cette fille indépendante dont je vous parle qui finalement suit les décisions de son conseil fait entièrement d'hommes. À part ça, il manque cruellement de femmes. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y en avait absolument aucune ou sinon elles sont extrêmement naïves et elles sont là juste pour coucher avec un tel ou tomber amoureuse d'un tel. Donc je n'ai pas trop vu l'intérêt. Voilà, déjà au niveau des personnages, un vrai plaisir de suivre ces personnages auxquels je n'accrochais pas du tout. Pour ce qui est de l'intrigue, c'était très 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 long. On est à, voilà, 660 pages que j'ai lu en entier et c'était très long, il y a beaucoup de longueur parce qu'il y a peu d'action, vraiment peu d'action. Au début je sais que c'est un premier tome qu'il faut mettre en place l'univers mais sur 660 pages, je trouve qu'en fait l'univers est très peu développé. Et voilà, c'est un univers où on a trois comtés qui se battent l'un contre les autres avec des alliances entre les trois. C'est vraiment un univers qui est assez petit, en tout cas par rapport à la présentation qu'on nous en fait dans le premier tome, qui n'est pas énormément développé. On ne parle pas de créatures, on ne parle pas d'énormément d'histoires de ces peuples. C'est... il n'y a pas grand chose finalement et ce qui est censé être de l'action finalement me donne pas... enfin me rend pas la lecture plus agréable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a eu de l'action et là je dévorais la petite dizaine de pages sur l'action et après ça retombait comme un soufflé et on retombait dans des discussions, dans des trucs longs où il se passait rien et ça n'avançait pas et voilà. Et du coup voilà, c'est vraiment ça, c'est l'intrigue, n'avance pas. Au début on a le don de Will mais finalement il n'évolue pas pendant ce tome. On n'en trouve qu'un aspect. Pour ce qui est de toute la guéguerre entre les trois comtés, c'est pareil. Ça avance au début et après ça retombe comme un soufflé pour remonter un petit peu à la fin mais sur 660 pages c'est extrêmement long. Voilà, donc déjà j'ai pas été immergée dans l'histoire, clairement, à cause des longueurs. Et le deuxième truc qui m'a un peu chiffonné au niveau de l'intrigue, c'est le sexisme. Le sexisme, tous les cinq pages, on a le droit à une remarque sexiste sur les femmes. Oui, les hommes sont meilleurs, les femmes sont faites pour ça, nanana, nananer. Il y a des expressions, mais alors, qui m'ont énervée au plus haut point. Alors je sais que c'est de la fantaisie type médiévale, je sais que ça a été écrit en 2003, mais c'est écrit par une femme. Voilà, et je pense sincèrement que le sexisme n'est pas un critère de la fantaisie médiévale ou en tout cas, il peut être montré d'un tout autre point de vue. J'ai lu L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, on a des femmes. Évidemment, il y a du sexisme, car il y a tout un conseil d'hommes qui ne veut pas que les femmes aillent, enfin, atteignent le trône, tout simplement. Et finalement, Manon Fargeton a réussi à tourner ça pour qu'on ait des femmes badass, des femmes qui se laissent pas faire, des femmes intelligentes, qui réfléchissent. Et clairement, là, on n'a rien. Voilà, c'était vide de ce point de vue-là, et ça m'a saoulée d'avoir ce sexisme tout le temps, où les femmes, finalement, le rôle des femmes dans ce bouquin, on n'en a aucune qui est vraiment indépendante et qui se bat. C'est vraiment très naïf comme personnage ici, et voilà. Du coup, j'ai vraiment eu des problèmes avec ce bouquin. L'écriture est détravaillée, fluide, ça reste une traduction, mais c'était sympa, mais du coup, ça n'a pas réussi à m'immerger. Je pense clairement, sincèrement, je n'irai pas la suite, et je ne suis pas sûre de retenter de Fiona McIntosh. Mais je pense me tenter d'autres histoires, clairement, de fantaisie. Je ne m'arrêterai pas là, mais avec Fiona McIntosh, je pense qu'on va s'arrêter avec ce bouquin-là. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai été un petit peu longue sur le don, mais j'avais envie de vous partager tout ce que je pensais de ce roman. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures, et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !